Laissez après le déjeuner se battre les jeunes loups qui en veulent. Sachez que c'est votre patron qui a besoin de vous, non l'inverse. Oubliez une petite heure les agités du Yen ou du billet vert, ceux qui courent après la réussite, les fonceurs, les carriéristes, les amants de l'audimat. Levez-vous sans remords. Bercez-vous dans la pensée consolante que le rythme de vie que l'on vous impose n'est pas le vôtre. Décrochez, lâchez tout. Dormez le monde ne fût-ce qu'un moment. Mettez-vous en grève de la société ou de ses ouquasses éphémères. Vous êtes d'accord avec Baudelaire ? L'action n'est pas la sœur du rêve. Raison de plus pour vous livrer à un désœuvrement souverain. Vite, le temps n'attend pas, ni ce petit rongeur dans l'horloge. Paix, vous dis-je. La sieste, c'est la trêve. C'est le temps qui enfin se tait. Une clairière au milieu de la forêt sombre de nos pas. Même en vacances, il y en a qui n'ont pas de cesse, qui sous prétexte de se détendre se dépensent dans des activités, peu ou prou sportives sur les plages ou sur les cours, qui font dans le culturel à tout crin. Oubliez les musées, les monuments que vous n'aurez pas vus. Ils existeront bien sans vous. Si vous vous décidez pour le repos à l'ombre d'un parasol en fleurs, vous pouvez toujours vous donner bonne conscience en prenant un livre. Kant ou Maurice Seb à votre guise. Les ouvrages les plus sévères vous ouvriront à des horizons de pure fantasmagorie. Abandonnez-vous au bon génie qui fait danser les lignes, qui détricote les phrases, qui effiloche les idées comme la brise un ciel pommelé. Vous accéderez du coup à des états de conscience que vous ne connaissez ni dans le quotidien de votre vie diurne, ni dans l'ordinaire de vos nuits. Car le merveilleux dans ce sommeil léger, où rien ne pèse, où pause, c'est que vous pourrez vous y observer dormir. Un monde second vous frôle en ces incessantes métamorphoses. Vous voilà comme Alice, de l'autre côté du miroir, là où tout est possible. Vous serez rêvé par votre rêve. La lumière qui filtre à travers les lamelles du Storvénitien sera celle-là même du paquebot qui vous emmène dans un très doux tangage, vers les îles d'Utopie, ou autres pays de cocagne. Vous goûterez, comme à un fruit qui dans la bouche se fond en jouissance, à une sorte de mort exquise. Vous assisterez voluptueux au délice de votre propre évanouissement. Laissez-vous flotter dans ce silence de l'entre-deux-eaux. Le corps ne criera plus s'apesanteur. Finis les bleus à l'âme. Laissez-vous flotter dans ce silence de l'entre-deux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux. Laissez-vous flotter dans ce silence de l'entre-deux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux-eaux. ...